C'est un nouveau débordement festif. Dans la nuit de samedi à dimanche dernier, une soirée clandestine a réuni près de 200 personnes en pleine crise sanitaire dans un ancien bar en travaux du 15e arrondissement de Marseille. C'est sur les réseaux sociaux et plus précisément sur Snapchat que les policiers du service départemental de nuit ont pu très vite être avertis. Vers 3h30, les policiers débarquent sur place mais se retrouvent bloqués. Et pour cause, les organisateurs de la soirée avaient fermé de l'intérieur les portes de la salle où se déroulait la fête. Des vigiles étaient également présents mais aussi des caméras de vidéosurveillance étaient placées à l'extérieur des locaux afin de prévenir d'une éventuelle intervention policière. Dans un même temps, les forces de l'ordre ont fait appel aux locataires qui sur place a certifié avoir perdu les clés de son établissement. Les policiers se sont donc retrouvés une nouvelle fois coincés et forcés de patienter. Ils ont mis en fourrière les véhicules mal stationnés des invités qui parfois venaient de loin comme Gap, Fort Calqué ou encore Mont-de-Marsan. C'est au petit matin vers 6h que les fêtards ont pu constater via la vidéosurveillance que les forces de l'ordre en fin de service étaient en train de quitter les lieux. Avec seulement 7 policiers sur place, les personnes présentes à la fête ont pris confiance et ont ouvert en grand les portes de la salle afin que tout le monde puisse sortir en trombe. Selon la préfecture de police, des renforts sont intervenus à cette heure-ci afin de dresser une cinquantaine de PV. Et selon nos confrères de la Provence, une enquête va être ouverte afin d'interpeller les organisateurs de la soirée dont l'entrée s'est levée à 200 euros.